Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et le gouvernement s'engage de nouveau dans la simplification des procédures. La colère des agriculteurs a remis au cœur des débats, donc ces normes qui pèsent sur notre quotidien et sur toute l'économie en général. Le gouvernement a donc lancé un énième chantier pour alléger ses charges administratives, des tentatives tentées déjà dans le passé mais qui n'ont rencontré aucun succès. Parlons vrai, face à la paperasserie administrative, n'avez-vous pas l'impression de vous retrouver pris dans des sables mouvants ? Parlons vrai, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande l'avaient défié en vain. Macron parviendra-t-il à faire tomber le mammouth ? Parlons vrai, allons-nous, je pèse mes mots, périr de nos réglementations ? Avec cette question, la France peut-elle en finir avec les normes ? Vous dites non en majorité, ah bah non, vous dites non, 50, 50, 50, c'est devenu équivalent. On va avoir de l'importance. Christophe Selser est avec nous, directeur du groupe de réflexion génération libre. Bonsoir, merci d'être avec nous. D'abord, une réflexion, Philippe Bilger, sur ces normes. La multiplication des projets de simplification sous tous les régimes montre à quel point cette cause n'est pas ridicule. Que tout le monde, quel que soit le bord politique, perçoit le désastre français sur ce plan. Mais pour le reste, pour l'essentiel, je ne crois pas que le macronisme, comme les régimes précédents et comme ceux qui suivront, sauront s'attaquer aux problèmes dans ces tréfonds. Il est, c'est lequel ? C'est le fait que profondément, notre pouvoir français, sous toute latitude, ne veut pas faire confiance aux citoyens. Et que derrière la liberté et la responsabilité de chacun, il a une sorte d'effroi. Parce qu'il dit, si on ne l'encadre pas, si on ne l'emprisonne pas, mon Dieu, que va-t-il se passer ? Peut-être qu'on aura soi-même moins de pouvoir. Loïc Guérin, le Premier ministre dit, notamment sur l'agriculture, on dirait une chanson déverrouillée, libérée, simplifiée. Vous choisissez quoi, les trois ? Surtout, j'ai le même constat désastreux qui vient d'être fait. Je serais même peut-être encore plus dur. Les textes qui sont pondus, sont pondus à une vitesse telle que dans la matière qui est la mienne, modestement en droit pénal ou en procédure pénale, les réformes succèdent aux réformes. Elles n'ont même pas le temps d'être appliquées. Elles sont sans queue ni tête. On gère le fait divers. On produit de la législation, de la réglementation, des décrets plus vite qu'il n'a le temps de sécher lui-même. Tout ça, sans sens absolu, c'est-à-dire une fois plus répressif, puis moins répressif. On crée des exceptions sur les exceptions. C'est illisible. Il y a une dizaine d'années, quinzaines d'années, l'Europe, des organisations internationales, qui font en général le bilan des différents pays un à un, disait de la France qu'elle avait rencontré le trauma des professionnels du droit, y compris les magistrats, qui ne savaient plus comment appliquer nos lois parce qu'elles étaient trop complexes, contradictoires et inapplicables. Ça n'a pas bougé d'un iota. Moins de normes environnementales, par exemple. Moins de taxes, plus de sanctions financières. C'est ce qu'a redit encore Gabriel Attal, Jean-Michel Fauvergue. Mais quand il nous dit ça, soutien financier, par exemple, il va falloir obtenir quoi pour les soutiens financiers ? En fait, ça ne s'arrête jamais. C'est le principe. Le principe, c'est que ça s'arrête. Je vous remercie, on essaie de trouver une solution. Je vais rajouter à ce qui a été dit, que je partage, une chose importante, tout le monde dit, le politique est là, rajoute des choses, etc. Pas que le politique. Vous avez les administrations qui pourraient exister, rajoutent des normes aux normes. Et le simple guichetier à l'intérieur d'une administration peut être tout à fait bloquant. Il y a quand même des contre-exemples intéressants. Moi, je me rappelle que ça remonte à quelque temps. Quand j'ai acheté ma première bagnole, je suis allé à la préfecture de police pour faire la carte grise avec le fameux certificat de langage, j'y ai passé l'après-midi. Non, à l'époque, je faisais l'après-midi. Et j'ai passé toute l'après-midi. Là, récemment, j'ai fait une carte grise pour un véhicule. J'ai passé dix minutes sur Internet et je l'ai reçu en deux jours par la voie postale. Donc, il y a des choses qui ont oublié. Mais évidemment, les agriculteurs nous ont mis le doigt sur quelque chose qui est important, que l'on connaissait déjà. Et c'est non seulement l'administration française, mais aussi l'administration européenne et d'autres types d'administrations qui nous bloquent. Christophe Selzer était avec nous, directeur du groupe de Réflexion Génération Libre. Quand on voit tout ça, par quoi on commence, en fait ? Par quel sujet ? Quelle filière ? Quelle thématique ? Qu'est-ce qu'on peut dégraisser rapidement ? Oui, c'est une très bonne question parce que je crois que le gouvernement... Elle est accoutumée du fait. Non, mais c'est la seule de l'année. Elle saute comme un cabri sur ses bandes ministres en criant simplification, simplification. Et pour l'heure, pour reprendre la formule de Gérard de Gaulle, ça ne signifie rien et ça n'aboutit à rien. Je pense qu'il faut surtout un changement de méthode, en fait, si on veut simplifier. Ce n'est pas seulement un catalogue de mesurettes aussi intéressantes soient-elles. On prend ce qu'on peut dans ce pays qui, finalement, n'est pas très libre. Donc, tant mieux. Il y a de bonnes petites choses dans ce qu'on entend. Mais on n'est absolument pas à l'heure d'un choc de simplification. Et d'ailleurs, ça fait presque au moins depuis le début de la Ve République qu'on l'attend et depuis le fameux arrêté d'emmerder les Français de Pompidou. Donc, la simplification, ce n'est pas un catalogue de petites mesures. Ce n'est pas non plus un laisser-faire abstrait ou, je ne sais pas, un grand ménage poujadiste sur l'écologie. Moi, j'ai quand même trouvé assez désastreux l'abandon d'un certain nombre de choses qui n'étaient pas forcément absurdes. Mais, en fait, la simplification, c'est dicter une norme simple, claire qui, du coup, est rigide pour tout le monde. Pourquoi pas au niveau européen ? Pourquoi pas se dire, du point de vue de la cause animale, on veut aller vers l'élevage intensif ? Pourquoi pas se dire, on ne veut pas ou moins d'un tronc ? Mais il faut une norme très claire qui soit applicable, appliquée, cohérente. Et compréhensible. Et compréhensible, et cohérente, même d'un point de vue mondial, vis-à-vis de l'extérieur. Et la simplification, ce n'est pas non plus un catalogue des post-it qu'on fout sur la Constitution, sur l'IVG, par exemple. Nous, on se bat pour plus de liberté. C'est une norme, en fait, générale. Donc, la propriété de soi pourrait être intéressante. Vous voulez une simplification ? Sud Radio l'a fait. Vous voulez répondre ? Vous appelez au 0826 300 300 et vous intervenez. La preuve, Baptiste. Baptiste, comment vous vivez ça, vous ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Et surtout, est-ce qu'au quotidien, cette administration, pardonnez-moi, vous gonfle ? Alors, non. Au quotidien, cette administration ne gonfle pas. Pour deux raisons très simples. La première, c'est que bien souvent, les normes, elles protègent les consommateurs ou les salariés ou l'environnement. Et qu'on voit très bien qui veut le moins de normes possible. Et c'est souvent les mêmes. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai 38 ans et depuis que j'ai en âge de comprendre un petit peu comment on met des normes et comment évolue la société, je n'ai vu qu'une seule doctrine. On veut le moins possible de normes. On veut libérer les énergies. On veut sortir des carcans. Ma seule question, quel est le résultat concret obtenu en libéralisant toujours plus les énergies ? C'est important ce que vous dites, Baptiste, parce que les auditeurs de Sud Radio disent ça à 50-50. Ce n'est pas aussi tranché qu'on veut bien le penser, quand même, ce débat. En fait, la pensée de Baptiste est celle d'un quelqu'un d'éminent, c'est l'accord d'air. Il donne une importance décisive à la loi pour libérer et protéger. Mais si vous le permettez, dans la suite de votre question, Cécile, tout à l'heure, je suis frappé par un paradoxe français, tout de même. On se plaint de la complexité de notre monde, notamment administratif, parce que les normes dénoncées par les agriculteurs, on les retrouve dans la bureaucratie judiciaire. Mais en même temps, on est très fiers d'accumuler une véritable inflation législative, c'est-à-dire ce qu'on prétend supprimer, on le crée dans le même mouvement. Il y a quelque chose un peu d'étrange sur le plan de la schizophrénie mis à la tête de l'État. Comme on rend hommage à Robert Badinter, ces jours-ci, moi j'aimerais rendre hommage à autre chose aussi, qui est un petit ouvrage qu'il avait commis en 2015, de mémoire, et où il appelait à simplifier le code du travail, qui à ce moment-là était déjà, je crois, à 8000 articles. Pour mémoire, en 1974, c'était seulement 600 articles, donc je ne sais même pas depuis 2015 à quel point on en est, et qui proposait de le réduire à 50 grands principes généraux, y compris avec des principes protecteurs en termes de liberté, mais renvoyant ensuite la déclinaison soit à l'administration, soit tout simplement à une forme de liberté. Et c'est repris par Emmanuel Macron, par Gabriel Attal, qui disent le gouvernement souhaite déverrouiller l'accès au travail. Ça fait partie des thématiques qui restent d'actualité. Ah mais absolument, mais ça fait trois mois qu'on parle de simplification dans les couloirs de ministères, c'est venu maintenant sur les plateaux, et maintenant c'est dans les expressions publiques, mais encore une fois, ça n'aboutit à rien. Il faut un projet, il faut une méthode en fait de simplification, il faudrait avoir un gouvernement qui se dit aujourd'hui on simplifie tout, on rassemble dans des codes très très simples un certain nombre de choses, et conduire des politiques publiques très simples sur le RSA conditionné, indépendamment même de ce qu'on en pense. Si on veut une loi applicable et appliquée, en plus il en va de la clarté de la parole politique aujourd'hui, puisqu'on n'y croit plus. On est en train de mettre 15 heures d'activité, on fait comment ? On va piocher dans les pages des Français de milliards d'euros pour vérifier que chacun va bien faire. Tous ceux qui sont bénéficiaires du RSA vont travailler leurs 15 heures dans des entreprises. Les entreprises, comment ça marche ? C'est dingue ! Nous on a une proposition qui s'appelle le revenu universel avec un système d'impôt négatif où on fait tout dans le cadre du prélèvement à la source et c'est une opération fiscale au début de chaque mois, très simple, et on enlève toute la bureaucratie sur un certain nombre d'aides. On fait payer tout le monde un impôt au premier euro et en même temps on assure un filet de sécurité pour se vêtir, pour manger à tous les Français. Donc on peut faire du social aussi, mais l'enjeu c'est la méthode. Comment est-ce qu'on fait ? Là, sur le RSA, j'ai juste l'exemple inverse. Loïc Guérin, à quoi ça sert en fait de rajouter, de rajouter, du rajouter ? C'est quoi le but en fait ? C'est ça qu'on comprend bien ? C'est quelque chose qui n'est que ma perception. Très subjectif, très personnel, qui n'est pas nécessairement tendre pour notre monde politique, quelle que soit la couleur politique d'ailleurs, parce que les stigmates en général sont les mêmes. C'est que pour exister, je produis. Pour donner l'illusion que j'ai de l'importance, je produis. Que je travaille. Voilà. Donc je fais des lois, je fais des textes, et puis pour exister dans l'opposition, je fais des amendements qui vont rajouter encore au texte déjà large, et puis comme en plus je suis issu d'un milieu qui n'a jamais vraiment eu d'emprise pour beaucoup dans le vrai monde, celui des entreprises, celui du privé, celui du contact avec la population, parce que parfois aussi c'est ça, je suis déconnecté des réalités, je suis avec un raisonnement très technocratique, donc comme le disait tout à l'heure Philippe Bigère à très juste titre, en plus j'ai une défiance parce que je suis meilleur que tout le monde, je me défie de l'application qui sera faite par les gens d'en bas parce que nécessairement il n'y a que moi qui le sait, donc je ne laisse pas de marge de manœuvre. C'est du sachat qui est pris. Je parle, je parle jusqu'à ce que j'ai enfin trouvé quelque chose à dire. Et l'exemple des textes, j'ai une illustration, c'est le code civil. Quelques phrases ciselaient l'intégralité de notions qui étaient parfaites. Qu'est-ce qu'ont fait nos gouvernements derrière par arrogance, par manque d'humilité ? On a réformé le code et on a rajouté des phrases. Elles sont moins claires que celles qui fonctionnaient depuis plus d'un siècle. Elles sont sujettes à interprétation, elles sont sujettes à amplification encore administrative parce qu'il faut les expliciter par des décrets, des circulaires, etc. De l'humilité, de l'humilité. Ce sera déjà un bon début. Jean-Michel Fauver. Je suis d'accord avec ça, mais l'explication n'est pas complète du tout. Parce que là, on s'attaque aux politiques et à ceux qui font la loi et ceux qui font les règlements. Ce n'est pas suffisant. Il faut s'attaquer, je le redis, à tous ceux qui le font aussi, aux positions où ils sont, où ils ont une petite autorité, dans les administrations, dans les administrations centrales, dans les administrations territoriales, etc. C'est-à-dire qui ? Les fonctionnaires ? Tous ceux qui ont un pouvoir quelconque et qui rajoutent de la norme à la norme. Et des manières de faire qui sont bloquantes pour le citoyen. Ils le font pour se protéger, souvent ? Ils le font pour exister. Ils le font pour se protéger. Ils le font parce qu'ils en veulent toujours plus, etc. Mais il y a aussi une autre catégorie de personnes qu'il faut. C'est les Français eux-mêmes. Parce qu'on est dans un État hyper protecteur. Et les Français demandent à être protégés. Et si vous demandez à être protégés, il faut créer des règles derrière. C'est ça. On se fait nous-mêmes notre propre mal. On n'est pas dans un pays libéral. C'est faux de dire ça. On n'est pas dans un pays libéral. Et donc on se fait nos propres règles. Et c'est tout ce système-là. Alors il faut arrêter d'accuser les hommes politiques que les hommes politiques. Il faut s'accuser tous ensemble. Tous. Responsabilité partagée. Baptiste. Je ne sais pas dans quel métier vous êtes. Mais est-ce que vous, vous subissez aussi ces normes, ou en tout cas ces réglementations qui changent tout le temps ? Non, moi je ne les subis pas. Je suis responsable de la communication dans une ONG. Et mon job, c'est de rappeler le plus souvent possible que bien souvent les normes, ça sert à protéger l'environnement, le client, le consommateur et le salarié. D'accord. Philippe Bilger. C'est très intéressant. Et la réflexion de Loïc Guérin tout à l'heure est celle de Baptiste. Parce qu'on a la contradiction intéressante entre Baptiste qui nous dit « La loi protège ». Il en faut, dans des secteurs en souffrance, probablement frappés d'inégalités. Mais en revanche, là où je rejoins ce qu'a dit Loïc tout à l'heure, la loi en France, dans beaucoup de secteurs, est devenue le signe exclusif de l'action politique. Alors que c'est une illusion de faire des lois, puisqu'après on ne s'en préoccupe plus profondément. Combien de décrets d'application ne sont pas mis en œuvre ? Il y a quelques grands spécialistes de la justice autour de cette table. Dites-moi ce qu'est une bonne loi. Est-ce que c'est une loi qui est suffisamment générale pour ne pas, on va dire, imposer des réflexions qui vont nous faire perdre du temps ? Ou est-ce qu'une bonne loi, c'est aussi celle qui prend compte des spécificités ? Et auquel cas, sur les détails, ça prend un peu plus de temps, mais on ne risque pas de passer à côté d'autres choses. C'est le cœur de la question. Une bonne loi ne rentre pas dans les détails. Pour ça, il y a les décrets. Et une bonne loi, c'est surtout une loi qui est appliquée après. Oui, parce qu'il y a des tas de lois qui, on l'a vu récemment avec les agriculteurs et les lois EGALIM. Moi, la loi EGALIM, je l'ai votée. C'est une bonne loi. J'affirme que c'est une bonne loi. En particulier pour le revenu de l'agriculteur. Sauf que c'est une bonne loi qui n'est pas appliquée, qui a été détournée et qui n'est pas appliquée. Donc, finalement, cette bonne loi, elle ne sert à rien. Mais elle doit être simple. Vous êtes tous d'accord. C'est le budget, c'est ce que vous dites. Les grands principes. Et après, on laisse les sources d'application du droit, prospérer. On ne leur fait pas peur. Je ne comprends plus. La loi qu'on critique, c'est visiblement la quantité de décrets derrière. Non, non. La loi aussi. La loi aussi est devenue invisible. Parce que non seulement on a une masse de textes, inflation pratiquement continue. Mais leur contenu lui-même est devenu catastrophique. Il faut admettre, on est mauvais. On est mauvais. C'est pour ça que j'appelle la plus d'humilité. Quand on ne sait pas rédiger des textes, on ne les rédige pas. On laisse la loi en l'état. Mieux vaut en général laisser le système tel qu'il est, essayer de l'améliorer dans son application concrète plutôt que d'essayer d'avoir la prétention de le réformer par le haut et de ne pas être foutu ensuite de l'appliquer en bas. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est plus gratifiant pour les personnes qui prennent la plume. Mais est-ce que ça veut dire que ça met en danger votre métier par exemple au égale ? Bien sûr, en permanence. D'accord. En permanence. On n'a plus aucune visibilité en matière pénale. Aucune. Les réformes sont telles dispersées dans des textes qui parfois n'ont rien à voir avec la procédure pénale qu'on n'arrive plus du tout à en retrouver l'application. Et c'est là que vous perdez du temps ? Plus que ça. C'est qu'on n'a plus de visibilité sur ce qui va se passer. Donc vous n'avancez pas ? On n'avance pas. On a des textes inapplicables pour tout le monde. Pour les exécutants en police, pour les garants du droit qu'on n'y retrouve pas. On vous parle de simplification. Généralement, c'est l'atteinte au droit. Ça, c'est la simplification summum. C'est génial. C'est pratique. C'est très vendeur. C'est très démagogue. On vous dit que ce qu'on va faire, c'est qu'on va dématérialiser tout ça. Signature, pas signature. Ce n'est pas grave. Donc la règle en général en ce moment, toute simplification, est une entorse au droit. Au droit de la défense, au droit des victimes, au droit de le monde. Ça, c'est la règle en ce moment. Ça ne coûte pas cher, c'est facile. Les bons textes, qui sont des garants à la fois de la procédure du côté policier, des magistrats et de ceux qui sont mis en cause, ça, on en manque. Allez, le mot de la fin avec vous, Christophe Selzer, justement sur ces normes. Il y a eu quelques bonnes lois dans les 15h. Notamment celle de, je reviens du coup sur le travail, je n'avais pas prévu d'ailleurs, mais sur l'auto-entrepreneur, qui était quelque chose de beaucoup plus simple pour tout le monde. Il y a des droits associés qui ne sont pas encore là sur la retraite, etc. Donc on peut améliorer ce truc. Mais l'idée géniale de Novelli, de la bande à Madeleine à l'époque, ça avait été de recréer avec Snilo quelque chose de nouveau, de simple, qui fonctionne aujourd'hui. Il y a des millions de gens qui en ont bénéficié, encore plus d'un million aujourd'hui. Et en fait, il faudrait faire revenir le code du travail sur ce nouveau droit qu'on a créé qui est beaucoup plus simple. Donc là, il y a des sources d'espoir et si on peut simplifier, ça sera par la loi. Merci beaucoup, Christophe Selzer, d'avoir été avec nous à directeur du groupe de réflexion Génération Libre. Et puis une belle surprise. Oui, bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Du bonheur, du bonheur, du bonheur. Allez, c'est le moment de jouer avec Sud Radio. A l'occasion de la Saint-Valentin, vous allez pouvoir tenter de gagner votre séjour au château de Courcelles. C'est en région Hauts-de-France. Une demeure imprégnée d'histoire qui a accueilli des figures illustres telles que Philippe Bilger, non, Jean Cocteau, Christian Dior, dans un environnement de rêve comprenant une nuit dans une chambre prestige incluant les petits déjeuners et un dîner gastronomique. Avec Philippe Bilger, peut-être ? En cinq services concoctés par le célèbre chef doublement étoilé. Ce n'est pas Philippe Bilger, mais Benjamin Colombat. Voilà de quoi passer une Saint-Valentin inoubliable. On joue donc. Vous nous appelez dès maintenant au 0826 300 300 pour participer au tirage au sort qui aura lieu vendredi, le 16 février. Vous aurez eu le temps, entre-temps, bien sûr, de dire « Je t'aime ». Ce n'est pas à vous que je dis ça, Cécile. Je t'aime beaucoup, quand même. C'est un super cadeau. En tout cas, vous allez avoir la possibilité de gagner et de vous sélectionner. 0826 300 300. A tout de suite, les amoureux.